Propos de Théboune, colère et indignation des militants des droits de l'homme. Théboune continue de donner des faux chiffres aux Algériens. Anaba, le principal responsable du service de lutte contre la Covid-19 démissionne. Propos de Théboune niant l'existence des détenus d'opinion, colère et indignation des militants des droits de l'homme. Lors d'une entrevue avec les médias nationaux diffusée dimanche soir sur la télévision nationale, le président Abdelmajid Théboune a affirmé qu'il n'y avait aucun détenu d'opinion en Algérie, ajoutant qu'aucune constitution qui consacre les libertés individuelles et collectives autant que la nôtre. Répondant à la question du directeur du journal La Nouvelle République, Abdeloua Abdeljeoukoun, concernant ceux qui s'attaquent au président de la République en utilisant le dossier des détenus d'opinion, Abdelmajid Théboune a affirmé qu'il n'y avait aucune personne en Algérie prisonnière pour ses opinions. Ces déclarations ont suscité la colère de beaucoup d'activistes et celle du collectif de la défense des détenus d'opinion. L'avocat Abdelghani Badi, membre du dit collectif s'est dit ne pas être étonné, puisqu'aucun régime autoritaire qui réprime les libertés reconnaît qu'il emprisonne des personnes pour leurs opinions ou positions politiques. Selon l'avocat, les détenus d'opinion n'ont pas besoin d'être reconnus comme tels, par qui que ce soit. Pour lui, ce sont le contenu de leur dossier et les articles de loi par lesquels ils sont poursuivis qui leur accordent le statut de détenu d'opinion. Le chef de l'État a ajouté lors de son passage que les personnes qu'on appelle détenues d'opinion n'ont pas exprimé leurs idées mais plutôt insultées, en disant « Où est l'opinion ? » Il n'y a aucune opinion dans l'injure et la diffamation. Répondant à cette accusation, Maître Abdelghani Badi a estimé que ce que le président qualifie d'insulte est en réalité la description de la réalité et la colère, affirmant que la plupart des détenus n'ont pas dépassé les limites de la déontologie de l'opposition. Partageant le même avis que celui de Maître Abdelghani Badi, l'activiste et militant pour les droits humains, Zaki Hanach a assuré qu'actuellement 204 prisonniers, dont 4 femmes, sont poursuivis pour des faits liés à leur position politique et leurs idées. « Ce sont des prisonniers politiques », affirme-t-il, ajoutant que même la police judiciaire est dans les prisons, on les surnomme les détenus du Irak. « Qu'est-ce que cela veut dire », s'interroge-t-il. De son côté, l'avocat et membre du collectif de défense des détenus d'opinion, Saïd Zahi a commenté les propos d'Abdelmajid Teboun en disant que c'est un discours dans lequel il y a une grande haine, envers le mouvement populaire, pas uniquement les militants du Irak, mais envers tous les Algériens qui vivent en dehors du JT de 20 heures d'Aliatim, appellation accordée à la chaîne de la télévision nationale. Teboun continue de donner des faux chiffres aux Algériens. Le président de la République, Abdelmajid Teboun, est décidément très mal à l'aise avec les chiffres. Preuve en est, à chacune de ses interventions télévisées et diffusées par le NTV à l'occasion d'une interview accordée à des représentants de la presse nationale, Teboun communique des chiffres qui n'ont aucun fondement réel. Cette fois-ci, c'est au sujet de la vaccination de la population algérienne contre la Covid-19 que le chef de l'État s'était lourdement trompé. D'après Teboun, 20% des Algériens ont été vaccinés jusqu'à hier dimanche 8 toute date à laquelle il s'était entretenu avec deux journalistes de la presse algérienne. 20% des Algériens vaccinés cela signifie qu'au moins 8 millions d'Algériennes et d'Algériens ont reçu une dose de vaccin anti-Covid. Or, ces chiffres sont totalement faux et ne correspondent à aucune réalité sur le terrain épidémiologique en Algérie. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'Algérie n'a jamais encore administré 8 millions de doses de vaccin anti-Covid. Le 31 juillet dernier, le Premier ministère avait annoncé que près de 3,5 millions de personnes ont été vaccinées en Algérie depuis l'entame de l'opération de vaccination au mois de janvier passé, alors que l'État algérien a acquis plus de 9 millions de doses de vaccin jusqu'à fin juillet. La même source officielle avait expliqué qu'un total de 3,421,279 personnes vaccinées, dont 2,696,467 personnes, ont reçu la première dose de vaccin, tandis que 724,812 personnes ont reçu la deuxième dose de vaccin. S'agissant de la progression de l'opération de vaccination, la même source a affirmé qu'au 26 du mois de juillet courant, 211,186 personnes ont été vaccinées, 246,676 personnes, le 27 du même mois, et 214,866 personnes pour la journée du 28 juillet. Si l'Algérie a vacciné uniquement 3,5 millions de personnes au 31 juillet dernier, comment peut-elle atteindre les 8 millions de personnes vaccinées au 8 août, à savoir une semaine après l'annonce des chiffres du Premier ministère ? En vérité, l'Algérie vient à peine de dépasser au cours de la semaine passée la barre des 4 millions de personnes vaccinées. Ce qui nous donne un taux national de vaccination, qui ne dépasse pas encore les 10 %, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. Pour que l'Algérie puisse atteindre les 8 millions de personnes vaccinées, l'Algérie devra continuer de vacciner plus de 200 000 personnes par jour pendant encore 20 jours, à savoir d'ici la fin du mois d'août. C'est uniquement à ce moment-là que l'Algérie pourra réaliser un taux national de vaccination de 20 %, dont parle Abdelmajid Teboun. Un taux qui demeure faible, très faible car le pays a besoin d'au moins 60 % de la population entièrement vaccinée pour prétendre à l'immunité collective et faire baisser ainsi les risques des formes les plus graves de l'infection à la COVID-19. C'est dire que le chemin demeure encore long, très long pour l'Algérie. Anaba, le principal responsable du service de lutte contre la COVID-19 démissionne parce qu'il en a marre de voir les gens mourir sous ses yeux. Énorme malaise à Anaba à cause des ravages de la troisième vague de l'épidémie de COVID-19 et de la désorganisation terrifiante des autorités sanitaires face à la détresse de la population locale. Le professeur Fouad Khaloufi, chef de service de pneumologie au sein du CHU Ibn Rushd à Anaba a démissionné de son poste parce qu'il en avait marre de voir les gens mourir sous yeux alors que les soignants manquent cruellement des moyens élémentaires pour accomplir leur mission et affronter les dégâts de cette troisième vague de l'épidémie de COVID-19. Insécurité, sous-effectifs, services hospitaliers saturés, pénurie de l'oxygène médical, agressions multiples et successives des familles des patients contre le personnel médical et paramédical, le professeur Fouad Khaloufi a fini par jeter l'éponge alors qu'il avait tout essayé pour sensibiliser les autorités publiques afin de débloquer davantage de moyens pour lutter plus efficacement contre cette troisième vague qui provoque des drames au quotidien. Ce professeur a envoyé une vingtaine de correspondances au premier responsable du CHU d'Anaba, au directeur de la santé et de la population de la Wilayah, DSP. Malheureusement, ces missives sont restées lettres mortes et aucun haut responsable n'a voulu assumer sa responsabilité pour tenter de soulager les souffrances des soignants livrés à eux-mêmes face aux effets désastreux de la troisième vague. Avec un personnel médical et paramédical à bout de souffle, des patients qui meurent quotidiennement faute d'oxygène médical, l'impossibilité de transférer des patients gravement souffrant au service de réanimation, car toute la ville d'Anaba, l'une des plus grandes villes du pays, dispose uniquement de saisies en réanimation médicale, etc., toutes ces conditions décourageantes ont fini par avoir raison du courage du professeur Fouad Khaloufi. Selon nos investigations, il y a eu au moins trois agressions lâches perpétrées contre les soignants du CHU d'Anaba en moins d'une semaine. Une médecin assistante au niveau du service des maladies infectieuses a été victime d'une agression sauvage qui a failli lui coûter des blessures très graves. Auparavant, un parent colérique d'un patient souffrant des formes les plus graves de la COVID-19 a tenté de saccager le service de pneumologie du CHU d'Anaba. Les familles désespérées et en colère des patients décédés dans des conditions déplorables et inhumaines peinent à comprendre que les soignants sont privés de tous les moyens humains et matériels pour pouvoir sauver des vies et affronter ce pic épidémique. Le vendredi 6 août dernier, au moins 18 patients atteints de COVID-19 sont décédés dans ces conditions cruelles et face à un personnel hospitalier totalement impuissant. Le lendemain, le CHU Ibn Roche d'Anaba a déploré la mort de pas moins de 21 autres patients souffrant notamment de l'insuffisance respiratoire. Plusieurs morts ont été également déplorées au niveau des hôpitaux d'El Hadjar et d'Ainberda ou Chetaibi. Anaba pleure ses morts et ses soignants pleurent les larmes de leur corps parce qu'ils ne peuvent pas arrêter cette hécatombe.